Musique Et bien salut toutes et tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien les amis pour ma part ça va nickel enfin en tout cas pour le moment vous voyez mon magnifique stuff qui va bientôt disparaître dans quelques instants on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 30 de Madventure 2.0 vous avez vu épisode 30 alias jour 1 pourquoi et bien parce qu'aujourd'hui on va attaquer le jour 1 dans le nether Aujourd'hui les amis on va commencer l'objectif de vivre dans le nether pendant 5 jours donc j'ai noté entre parenthèses 20 minutes x 5 une journée dans Minecraft ça dure 20 minutes ça veut dire qu'on fait 20 minutes x 5 donc ça fait 100 minutes 100 minutes c'est 1h40 si je dis pas de bêtises donc je vais devoir survivre dans le nether tout nu enfin du coup en partant avec rien pendant 1h40 au total j'ai un chronomètre à côté de moi et voilà comment ça va se passer les amis et bien vous aurez 5 épisodes 30 qui vont sortir celui là c'est le jour 1 vous aurez très rapidement le jour 2 puis le jour 3 puis le jour 4 et enfin le jour 5 à chaque fois ce sera 20 minutes enfin du coup cet épisode il dure plus longtemps que 20 minutes puisqu'il y a cette introduction mais dès que je serai rentré dans le nether je chronomètrerai je commencerai le chrono et donc ce sera officiellement la première journée puisque évidemment je rappelle que dans le nether on ne sait pas quand il fait jour ni quand il fait nuit donc c'est pour ça on se base sur les 20 minutes de jeu alors petite parenthèse je suis en train de faire cette petite voix off après avoir fait ce que vous allez voir dans quelques instants d'accord du coup moi ce que j'avais prévu c'était de vous faire 5 épisodes entre guillemets genre en gros 5 jours finalement dans le nether je vais pas le faire déjà vous allez comprendre pourquoi par la suite mais également parce que ça va être très chiant et très relou et que ça va être très compliqué donc voilà comme ça je vous saoule pas il y a seulement un condensé voilà dans cette vidéo c'est un condensé de tout ce qui s'est passé et vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu hein voilà ne m'en voulez pas trop merci avant de se dessaper je vous montre le livre des abonnés la vidéo sortira je pense dimanche aujourd'hui je tourne le mercredi 29 juillet donc si jamais il n'y a pas votre nom veuillez m'en excuser n'hésitez pas à mettre en commentaire donc voilà les nouveaux pseudos qui se sont ajoutés n'hésitez pas à mettre pause encore une fois pour voir si votre pseudo y est il y a encore une dernière petite personne qui est toute seule derrière donc à combler très rapidement mettez en commentaire si vous voulez que votre pseudo y apparaît donc dans le livre des abonnés voilà je range c'est ici l'objectif et le livre des abonnés je me déshabille instantanément je vais d'ailleurs en fait je vais directement mettre ça regardez sur mon magnifique sur mon magnifique armor stand je vais mettre bah voilà je vais mettre dans ce coffre tout ce que j'ai sur moi je vais pas me casser la tête je vais juste alors le temps d'aller dans le nether je vais me prendre très peu de nourriture genre 5 poulets juste le temps que j'y arrive parce que si je perds déjà de la nourriture ce serait vraiment dommage et dès que je serai rentré on va faire un slash spawn dès que je serai rentré dans le nether et bien je vais donc là j'aurai aucun bloc et vous savez quoi vous savez quoi je vais passer par chez par chez cériac voilà je vais passer par chez cériac et dès que je sais j'ai le droit de le faire il n'y avait rien qui interdisait ça dans le défi bien évidemment dès que je serai rentré dans le nether je jetterai le poulet d'accord et je lancerai le chronomètre c'est super stylé ça a encore changé ah il fait que de changer il fait que de changer cériac alors normalement ça va être par là parce que je me rappelle que du coup il a changé son chemin pour aller dans le nether c'est incroyable chez lui c'est vraiment incroyable ok est-ce que vous êtes prêts les amis j'ai très très peur j'ai très très peur allez on y va bah du coup je vais pouvoir jeter directement le poulet 3 2 1 et c'est top départ ok ok il a dû se protéger le jour 1 commence ça fait déjà 5 secondes que la première journée a commencé je vais jeter mon poulet je n'ai définitivement plus rien sur moi vous le voyez j'entends juste un ghast donc là ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais suivre ce chemin ah j'ai gagné un petit bout de bois déjà une planche de bois ça c'est pas mal donc là le but du jeu c'est qu'on va partir par là bas parce que toute façon on le sait on avait vu ensemble dans un précédent épisode l'avant dernier que par là bas du coup on a on a tout ce qui est nouveau biome donc on va pouvoir en profiter le but du jeu ça va être de couper du bois et de se refaire une toute nouvelle aventure et de pas se faire attaquer aussi par les par les trucs parce que j'ai pas d'or je me suis renseigné quand même sur internet les amis la seule source de nourriture dans le nether et ben en fait c'est les gros cochons les gros cochons qui nous aggro donc les piglins non les hoglins les hoglins donc ben on va faire plutôt attention on va déjà ce jeu mettre la musique et je vais l'activer on va vraiment faire attention et essayer de ce stuff au mieux ça va être assez incroyable et aussi alors vous m'avez dit vous m'avez donné oula plein d'astuces en commentaire incroyable c'est là haut c'est là haut qu'il faut aller attendez je comprends pas ah oui c'est par là vous m'avez donné plein d'astuces en commentaire je ne sais même pas si c'est par là mais j'y vais c'est très bien et c'est vrai que c'est un endroit où on trouve de l'or mais tellement bien donc pour mon objectif d'un stack avoir un stack de golden apple ça va être nickel avec ma petite mending franchement ma petite pioche mending on va se faire plaisir bon là on n'y est pas du tout parce que du coup j'ai plus rien sur moi mais lorsque le défi sera terminé vous inquiétez même pas qu'on se fera des sessions minage dans le nether et pareil des astuces pour trouver la nether hit enfin du coup les anciens débris comme ça s'appelle bah tout simplement de poser des lits et faire exploser les lits ça c'est un super conseil que vous m'avez donné merci les gars donc on fera ça également lorsque l'on pourra alors je vais toujours suivre les torches bleues vous savez quoi très clairement je vais en profiter ouais voilà ça y est je commence déjà à me faire attaquer je vais me faire attaquer les gars ok allez lâchez moi oh ils font mal bon là j'ai pas le choix de courir malheureusement y'en a encore à gauche allez je trace un maximum voilà je commence à perdre de la nourriture alors j'arrête un petit peu de courir je commence déjà à perdre de la nourriture donc ça va être assez compliqué je pense j'essaye d'éviter de courir mais c'est vrai que c'est assez compliqué là y'a un méchant on va essayer de contourner l'avantage avec ça c'est que si maintenant j'arrive à survivre en faisant rien bah c'est très bien aussi c'est à dire que moi je suis j'ai aucun objectif je dois juste survivre pendant 5 jours donc si je marche pendant 5 jours sans mourir c'est très bien oh une table de craft mais j'avoue que ça me ferait plaisir qu'on se fasse un petit truc sympa ah voilà ça y est on est dans un biome avec des des arbres ok on peut pas prendre ça je garde un petit peu le shader là pour qu'on se mette un peu dans l'ambiance si jamais ça me dérange je l'enlèverai ne vous inquiétez pas ok ce qui est bien dans le nether c'est qu'on peut casser à la main assez facilement la nether hack et ça c'est vrai que j'avais pas pensé mais pour le coup c'est un avantage avec la magnifique musique de fond qui commence à se mettre elle s'appelle comment de nouveau vous me l'avez dit en commentaire et à chaque fois je l'oublie et ça m'énerve parce que cette femme est talentueuse la compositrice du coup tout comme c418 qui est tout aussi talentueux mais c'est vrai que ça fait vraiment du bien d'avoir cette nouvelle compositrice sur minecraft d'avoir des nouvelles musiques ah voilà c'est ça qui te donne de la nourriture sauf que là je n'ai pas d'épée je n'ai pas d'épée est-ce qu'il me spot de loin il va me spotter c'est bon il m'a spoté je me casse il me suit encore mais j'ai des blocs il me suit encore ok il a pris feu par contre alors l'avantage je peux peut-être le taper là attendez 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 ça ça peut être un truc sympa est-ce que je peux le taper ouais ouais tu vas te calmer regarde ok je peux le taper et lui n'arrive pas à me taper alors ça risque de prendre du temps ça va d'ailleurs sûrement prendre du temps mais je suis persuadé que je peux le tuer on va voir on va voir on est à 8 minutes 40 ah ouais waouh il te tout shot le mec et ben voilà et en plus il donne du cuir et deux beefsteaks bon malheureusement j'ai pas de quoi faire un four très clairement j'ai pas de quoi faire un four je pense que je vais devoir manger cru mais ça me régènera pas tout attendez j'essaye ouais non ah putain il me restait une moitié ah un escalier qui descend eh j'en connais un qui a miné par là ok c'est magnifique c'est juste magnifique alors qu'on soit bien d'accord juste qu'on se mette d'accord c'est peut-être un peu tard mais si jamais je refais une tentative ce sera cumulé avec avec la première tentative rassurez-moi c'est comme ça que ça va se passer c'est à dire c'est à dire que si maintenant là j'ai survit donc 10 minutes j'ai survit pardon 10 minutes et que là je meurs admettons bah ces 10 minutes là je ne les aurais pas à refaire même si je suis mort le but du jeu c'est pas de de voilà le but du jeu c'est de survivre avec à la base rien pendant 5 jours dans le nether au total on est bien d'accord parce que sinon ça peut durer toute la série à mon avis donc ce serait vraiment vraiment débile je suis désolé de vous proposer ça mais c'est vrai ça aurait été intéressant de bah durant cette survie dans le nether mais c'est une blague euh hum je peux pas récupérer un est-ce qu'il passe entre entre deux blocs oui je pense ça sert à rien que j'essaye de le attendez bougez pas j'ai une idée oh il va super vite sa mère ok oh non je savais pas qu'il pouvait me toucher non je suis deg je suis deg arrête 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 on est pote on est pote on est pote la vérité s'il te plaît lâche moi oh c'est pas vrai oh non non mes niveaux non j'avais pas pensé à ça ah yes et ben voilà et ben on a survécu 13 minutes et 37 secondes sauf que j'ai perdu tous mes niveaux c'est pas grave du coup là ce qu'on va faire directement c'est toujours le jour 1 finalement ça fait 13 minutes 37 on a mi pause je vais rentrer donc comme on l'a dit par rapport oh regarde je me serre je prends ça allez let's go je rentre dans le nether et je relance le chrono tout simplement c'est parti 3 2 1 on reprend 13 minutes 40 ouais on va aller par là bas ça me semble bien oh non à chaque fois j'ai l'impression de voir des arbres mais j'ai complètement un problème alors moi j'ai vraiment un problème oh c'est beau oh c'est pas moche ah ouais pour le coup c'est pas moche du tout c'est pas aussi fructueux que cela mais bon c'est le jour 1 celui qu'on retient celui qui s'éloigne quand tu me remplaces c'est pas du tout ça les paroles de Louane je n'ai aucune aucune fichue idée bon on va déjà se quitter sur sur bah sur là dessus voilà on va se quitter ça va être la fin du jour 1 dans 30 secondes très clairement n'hésitez pas à mettre pouce bleu et à très vite c'était Mkolo des bisous ciao ciao tout le monde et bien salut à tous et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part bah écoutez je suis juste dans le nether à poil et j'ai pas grand chose sur moi ça je ne peux pas casser c'est un vrai plaisir on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 30 jour 2 de notre survie dans le nether je rappelle qu'on doit survivre 5 jours à savoir 100 minutes dans la vraie vie à savoir 1h40 donc aujourd'hui on entame la 20ème minute à savoir le jour numéro 2 et on a toujours rien trouvé regardez comment on va faire professionnel que je suis avec ma petite main oh c'est une blague c'est pas grave c'est quand même marrant c'est que quand t'as rien tu trouves rien et quand t'as tout tu trouves tout regardez là je suis dans un cul-de-sac de lave je peux même plus rien faire je ne peux plus rien faire ah si je peux peut-être passer par là encore yes on va l'appeler Pauline je sais plus comment elle s'appelle la compositrice comme je vous l'ai dit dans le jour 1 mais on va l'appeler Pauline parce que c'est c'est un joli prénom voilà si vous vous appelez Pauline bah félicitations bonsoir ouais c'est pas une bonne idée c'est de la merde c'est nul oh et puis évidemment c'est là où il y a le ghast qu'il faut aller quel plaisir donc il va m'embêter ah non même pas très gentil le ghast très 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 gentil pour le coup ah mais je le regarde pas c'est un peu comme un Slenderman finalement tu le regardes pas il t'attaque pas c'est faux hein faites très attention au ghast c'est dangereux pour la santé à consommer bien évidemment avec un peu de modération salut les copains vous voulez pas me donner quelque chose en échange de rien parce que vous voulez toujours de l'or c'est pénible moi j'ai pas d'or bon oh là j'ai failli tomber dans une faille je me grattais et j'ai eu de la chance oui 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 calme toi les gars ça par contre c'était inespéré hop une épée ça c'était inespéré je tombe sur une épée en or qui va bientôt casser comme si ça allait me servir vraiment ah ouais non mais ça va partir en compilation je peux pas me permettre de sortir en public 5 épisodes comme ça parce que vous allez me détester n'empêche petite anecdote c'est vrai que le nether à l'époque enfin quand j'étais petit il me faisait beaucoup peur j'avais 15 ans il me faisait peur 13 ans 14 ans 15 ans j'avais peur alors que là mais c'est con parce que je pense qu'ils ont voulu ils ont voulu justement rendre le nether plus effrayant mais je le trouve moins effrayant qu'avant pour le coup bon après j'ai grandi je pense je pense parce que c'est vrai que avec les modes mots créatures ça me faisait encore plus peur mais pertinemment je sais que même si on ajoutait les modes de mots créatures en vrai ça me ferait pas aussi peur que ça me faisait que ça me faisait peur à l'époque donc oui je pense juste que j'ai grandi non mais ok c'est bon tout va bien comment on descend bah on va casser mais il y a encore le biome pourri là il est pourri il y a pas d'arbre ça fait deux fois ah elle va te faire en cul ah mais ça me fait chier ça me fait chier ah c'est pas vrai bon on y va je relance le chrono 3 2 1 top je suis au bout de ma life bonsoir ah ouais mais lâche moi toi aussi oh ah non je croyais que c'était de la lave qui était buggée ok alors encore un méchant là-bas c'est ça c'est un méchant ça oui il a une arbalète oh mais il me spot de méga loin c'est infâme vas-y tu peux rien faire je sais même pas où je vais c'est débile c'est débile allez lâche moi je sais pas où aller lâche moi je vais ton cul en fait je vais ton cul là casse toi vas-y oh mais c'est pas vrai 41 minutes 19 ça fait seulement 2 jours que j'ai survécu vous vous rendez compte 20 minutes c'est 24 heures donc j'ai survécu à peine 48 heures enfin survécu et je suis mort 3 fois mais ça fait 48 heures que je cumule dans le nether bon et bien voilà les amis vous allez très certainement m'en vouloir en tout cas ce qui est sûr c'est que vous allez être je pense déçu je suis désolé j'ai tenu au total 41 minutes 19 et 63 centièmes de seconde voilà avec mon chronomètre toujours activé à côté voilà pendant 41 minutes et 19 secondes j'étais dans le nether avec 3 morts bien évidemment donc c'est le temps cumulé dans le nether donc si même vous vouliez que je fasse que je fasse l'objectif de survivre pendant 5 jours intégralement sans mourir et bien déjà de base ça ferait beaucoup moins mais voilà avec mes 3 morts j'ai cumulé 41 minutes 19 et j'ai rien réussi à faire ça m'a saoulé voilà très clairement je me vois très mal continuer comme ça en gros j'ai tenu 2 jours donc là il me resterait 3 jours à savoir 24 fois 3 24 heures fois 3 d'accord ça fait 72 heures si je dis pas de bêtises donc enfin du coup en gros il me resterait il me resterait 1 heure 1 heure dans la vraie vie en fait 60 minutes 20, 40, 60 voilà il m'aurait resté 1 heure encore à faire et franchement passer 1 heure là juste à marcher à mourir à marcher à mourir ça va 2 minutes donc très clairement voilà je suis désolé je ne vais pas au bout de l'objectif et très sincèrement ça ne m'intéresse même pas d'assouplir l'objectif parce que là du coup j'avais réfléchi et je me suis dit que c'est même probable que vous alliez comprendre et que vous me diriez bon bah vas-y refais l'objectif mais cette fois-ci avec du stuff bah les gars en fait ça ne m'intéresse pas voilà très clairement ça ne m'intéresse pas j'ai absolument aucune envie de repartir dans le nether maintenant même prochainement avec du stuff ça ne m'intéresse pas du tout si c'est juste pour survivre là-bas à rien faire enfin ça ne sert à rien bon pour ceux qui savent j'ai un projet de faire une série modée qui pourrait se rapprocher un petit peu de faire quelque chose dans le nether donc ça ça m'intéresserait plus parce que ce serait un nouveau nether etc avec des mods etc donc voilà mais en tout cas pour ici sur Madventure ça ne m'intéresse absolument pas de retourner dans le nether juste pour dire que je fais l'objectif très clairement ça ne m'intéresse pas du tout donc je suis désolé dans le livre des objectifs je vais mettre une croix à côté donc je ne vais pas mettre un V je ne vais pas non plus effacer je vais juste mettre une croix pour dire que l'objectif a été échoué tout simplement ah bah j'ai le droit d'échouer quand même des objectifs même si c'est un peu relou et je peux comprendre votre potentiel déception en tout cas j'espère que vous ne m'en voulez pas trop et que vous comprenez mais voilà vous vous doutez bien pendant 1h40 ne faire que marcher et mourir c'est chiant donc là j'ai fait 40 minutes je pense que ça suffit j'ai l'impression d'avoir fait une punition en fait j'ai l'impression d'avoir été puni quoi genre d'avoir fait une connerie en cours et du coup de devoir subir à recopier 52 fois quelque chose bah c'est un petit peu ça donc voilà et encore 52 fois c'est pas grand chose bref bah j'espère tout de même que cet épisode vous a plu au moins ça veut dire que les prochains épisodes seront cool on va pouvoir faire les autres objectifs faire le monument de la victoire etc etc refaire des trucs plutôt sympas parce que le nether bah ça va 2 minutes pour mourir tout le temps c'est chiant bref n'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager j'ai besoin de votre soutien finalement et puis voilà on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos j'espère en tout cas que vous avez quand même bien rigolé finalement parce que j'ai quand même pas mal ragé on va pas se mentir c'était Mkolo des bisous ciao ciao tout le monde